Bonjour la communauté, c'est Patrick Barbet, c'est le premier podcast de, je l'espère, une longue série. Alors j'ai fait un petit appel à ID il y a quelques jours sur ce que vous aimeriez entendre et les sujets que vous aimeriez que j'aborde. J'avais suggéré différents sujets, notamment les biais cognitifs, les médias sociaux, des infos fun, des analyses diverses, de l'innovation, de la motivation. J'ai eu quelques réponses, je remercie donc tous ceux qui m'ont répondu. On va aborder certains des sujets parce qu'il y en a qui sont beaucoup trop, trop vastes. Il y a quelqu'un très sympa qui m'a proposé comme sujet l'éloge de la paresse. Ça, je pense qu'on ne va pas aborder ça tout de suite parce que le sujet est vaste et j'espère pouvoir le faire ultérieurement. Alors le format de ce podcast, il va être très simple. C'est d'abord un podcast où je vais parler tout seul. Ça, c'est le premier, donc je n'ai embarqué personne dans l'histoire pour l'instant. Il y en aura d'autres dans les autres podcasts. Je pense que j'interviewerai des gens. Il y en a déjà quelques-uns qui se sont proposés. J'ai pensé à d'autres aussi, des gens qui ont décidé de changer de vie. Des gens qui sont passés d'un métier à un autre métier très, très différent. Et ça, je trouve ça très intéressant. C'est quelque chose que moi-même j'ai fait. J'ai pivoté. On peut dire pivoté parce que c'est le terme qu'on utilise pour les startups. Quand une startup a un modèle économique qui n'est pas trop fonctionnel, elle pivote, elle fait autre chose en gardant un petit peu de son ADN. Et hop, elle bouge un petit peu à droite, un petit peu à gauche. J'ai dans mon entourage proche quelqu'un qui était ostéopathe et qui a décidé d'arrêter complètement l'ostéopathie pour bosser ensuite dans une ONG, mais pour s'occuper de ce qu'on appelle les moyens généraux. C'est-à-dire les moyens généraux, c'est en gros ce qui permet à l'entreprise de fonctionner sur le plan matériel. C'est les services dans une entreprise qui s'occupent de l'électricité, de l'eau, des bâtiments, des véhicules, des photocopieurs des fois, des imprimantes aussi. Quand ce n'est pas l'informatique qui s'en occupe, voilà. Donc les moyens généraux. Passer de l'ostéopathie au moyen généraux, c'est pas mal. J'ai également dans le même entourage des gens qui sont passés de la RH à la gestion de structure. J'ai également dans mon entourage des gens qui sont passés du métier de la communication en interne d'entreprise pour créer une agence de communication from scratch. Alors même si le métier a l'air d'être pareil, parce qu'on reste en gros dans le même secteur d'activité, on passe de client à fournisseur. C'est vraiment très différent, surtout quand en plus on est amené non pas à simplement devenir salarié d'une structure cliente pour passer salarié d'une structure fournisseur en faisant un peu le même métier, mais vraiment en créant l'entreprise à partir de rien. Donc ça, c'est aussi une belle expérience. Donc je vais essayer de faire venir tous ces gens-là derrière le micro et puis de les faire un peu parler, de prendre un petit peu leurs impressions sur comment c'était avant, ce que c'est devenu après et pourquoi ils l'ont fait et est-ce qu'ils en sont satisfaits. Je parlerai aussi ultérieurement dans un autre podcast tout ce qui est neurotypique, neuroatypique, des gens à haut potentiel, à haut potentiel intellectuel, des autistes Asperger, etc. Je vous expliquerai également pourquoi je vais aborder ces sujets-là, parce que c'est des sujets qui me tiennent à cœur. Il y a beaucoup de sujets qui me tiennent à cœur. Donc ce ne sont pas les idées qui me manquent, comme certains ont pu d'ailleurs commenter sur le post que j'ai publié sur LinkedIn avec ce petit appel à idées, à sujets. Ce ne sont pas les sujets qui me manquent, mais je voulais avoir des sujets qui étaient plus pertinents pour la communauté. Moi, je suis quelqu'un qui est très multi-sujets et j'avais envie d'aborder des sujets qui allaient vous parler beaucoup plus à vous, qui sont des choses sur lesquelles vous posez des questions, qui vous interrogent. L'idée étant que, déjà, je tenais à vous remercier, parce que sur LinkedIn, vous êtes quand même très 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 nombreux à me suivre. Moi, je trouve ça très nombreux, je trouve ça même complètement énorme. C'est un chiffre qui m'étonne chaque jour, puisqu'il y a une croissance assez régulière. Là, j'ai dépassé récemment les 60 000 personnes qui sont abonnées à mes contenus. Et donc, j'essaie toujours de penser à vous quand je publie quelque chose. Si vous êtes venus chez moi et si vous êtes abonnés, c'est parce que le contenu que je vous propose est un contenu qui vous plaît. Alors, brièvement, je vais parler du contenu. Après, je reviendrai sur les sujets qu'on va aborder. On me pose souvent la question de ma ligne éditoriale sur LinkedIn. Je parlais que LinkedIn, spécifiquement dans ce podcast, j'aborderai les autres réseaux médias sociaux et le sujet global des médias sociaux plus tard, parce que c'est un sujet qu'on m'a proposé plusieurs fois. Twitter, Facebook, etc. Oui, 60 000. J'ai dépassé 60 000 abonnés. Alors, comment ça s'est passé ? Ça s'est passé de façon très simple. Les gens sont venus petit à petit, ils sont connectés. Ils sont tous venus parce que je produis du contenu qui a l'air de leur plaire. Alors, d'où vient ce contenu ? Comment il fonctionne ? C'est très simple. J'ai décidé il y a plus d'un an et demi maintenant, parce que ça fait maintenant plus de dix ans, je crois que je suis connecté sur LinkedIn, que j'ai un compte sur LinkedIn. J'ai décidé de produire du contenu que je ne trouvais pas ou que je ne trouvais pas en volume suffisant sur LinkedIn. Et tout ce que je publie me plaît. Je ne publie pas des choses qui ne me plaisent pas. C'est des contenus que j'aimerais trouver ou que j'aurais aimé trouver. Et je pense que si vous êtes aussi nombreux à me suivre, c'est parce que vous avez apprécié ce contenu et parce que, comme moi, vous aimez cette typologie de contenu. Alors, il y a beaucoup de vidéos. Il y a beaucoup de vidéos engageantes, bienveillantes, motivantes, parce que je pense que c'est des choses qui sont nécessaires. Je ne vais pas rajouter en ce moment ou maintenant. Je pense que c'est nécessaire de façon générale. C'est quelque chose qui est vraiment indispensable. On a besoin d'être motivé au quotidien. On a besoin d'être encouragé. On a besoin d'avoir des bonnes informations, des bonnes nouvelles. Avoir toutes ces choses qui sont vraiment nécessaires à la vie quotidienne, une espèce d'énergie. Il y a d'ailleurs un site que je vous recommande à ce propos, qui a été créé par une des top voice LinkedIn France 2019, mais aussi 2018 et aussi 2017. Elle s'appelle Catherine Testa. Vous la connaissez peut-être. Catherine, elle a co-créé un site qui s'appelle l'optimisme.com. Je vous invite vraiment à aller... Ce n'est pas du placement de produit et quand bien même ça serait du placement de produit, ce n'est pas très grave. Je vous incite vraiment à aller jeter un coup d'œil sur l'optimisme.com, tout attaché à l'optimisme.com. L'optimisme.com, leur baseline, c'est votre dose de bonne humeur au quotidien. En fait, c'est le site que j'aurais aimé créer s'ils ne l'avaient pas créé, qui est un site dans lequel il y a des infos positives, des bonnes vidéos, des bonnes citations, des bonnes études, des bonnes interviews. Le site qui prend le contre-pied de tous les sites d'informations qui sont actuellement disponibles. Tous ces sites dans lesquels on a essentiellement des informations tristes, dramatiques, sensationnelles, extraordinaires, qui font peur, qui angoissent, etc. L'optimisme, c'est le contraire. Quand vous regardez un journal, n'importe lequel, ou une chaîne d'information continue, n'importe laquelle, vous prenez une dose de choc, de violence, d'agressivité, de tristesse, de malheur, etc. Et l'optimisme, c'est tout le contraire. Vous prenez une dose de bonne humeur, de bienveillance, de gentillesse, de positif. Donc, je vous invite vraiment, je remets une petite couche, l'optimisme.com. Et il y a également l'optimisme.shop, parce qu'ils ont créé une petite boutique. Et là, je vous invite également, toujours pas de placement de produit, mais c'est absolument génial. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur l'optimisme.shop. L'optimisme.shop, ça fait partie de la cohorte des noms de domaines qui ont été créés ces dernières années. Maintenant, il y en a des centaines. On est sorti du .com, du .net et du .org, pour ceux qui s'imaginent qu'il n'y a encore que ça, avec un .fr qui traîne. Maintenant, il y a des dizaines et des dizaines de noms de domaines possibles à vos sites ou à vos idées. Donc, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur tous ces sites, sur tous ces noms de domaines nouveaux qui existent. Donc, l'optimisme.shop, sur lequel il y a plein de petites goodies très sympas à acquérir, qui peuvent faire des petits cadeaux sympas en fin d'année, surtout dans cette période, qui ne sont pas chères, qui sont plein, plein de bonne humeur, plein de bonnes idées. Donc ça, hop, j'ai fait mon placement de produit, ce n'était pas prévu. Parce que oui, j'ai oublié aussi de vous dire que je n'ai pas de conducteur. Normalement, j'avais prévu, ça fait 2-3 jours que je bosse, j'avais prévu un conducteur, un truc bien carré, avec ce que je vais dire, comment je vais le dire, etc. Je n'ai pas de conducteur. Alors, vous allez peut-être entendre des clics ou des petits tapotements de touches, je ne sais pas, mais j'ai un ordinateur en face de moi. Et cet ordinateur va me permettre de vérifier certains éléments. Je vous demande tout de suite de me pardonner, d'ailleurs, un petit disclaimer. Même si je suis dans un magnifique studio de podcast avec des micros de partout, une vraie prise de son extraordinaire, avec du matériel de fou. J'ai d'ailleurs quelqu'un qui m'a demandé de quel matériel il s'agissait. Je ne sais pas si j'aurais la possibilité de poser la question aux gens de ce studio, si j'y penserais même d'ailleurs, qui m'expliquent un petit peu ce qu'est ce matériel. J'ai donc décidé de faire ce podcast il y a deux jours parce que je suis tombé sur ce studio. Voilà, ce studio absolument exceptionnel. C'est un studio qui est à Boulogne-Biancourt, donc il n'est vraiment pas loin de chez moi puisque j'habite juste à côté. Donc, je suis dans mon studio boulogne de podcast, un vrai studio avec des micros de partout, une vraie table de mixage. Si j'ai un peu de temps, je vous ferai une petite vidéo parce que j'ai quand même posé une caméra en face de moi pour faire un petit peu de prise de vue parce que l'idée était de se mettre en mode youtubeur. Mais je ne vais pas le faire tout de suite, je le ferai peut-être ultérieurement. Alors, de temps en temps, vous risquez également d'avoir peut-être une perte de son parce que j'ai tendance à tourner la tête. Là, comme il y a exactement 7 secondes, j'ai tourné la tête pour regarder la caméra pendant que je vous parlais. J'ai tendance, quand je parle, à regarder les gens, à regarder à droite, à gauche, à être très mobile et on m'a bien donné comme consigne, tu parles bien en face du micro. Donc, je parle bien en face du micro. Donc, ça, c'est la première chose. Il y aura certainement des petites interruptions, des bruits bizarres, des fois peut-être même des niveaux sonores un peu différents parce qu'on m'a expliqué également que si c'était nécessaire, je pouvais couper. Si, par exemple, j'ai une bêtise, je vais être amené à me dire à main ça, tu n'aurais pas dû le dire. Eh bien, après, ça n'aurait pas dû le dire, je fais une pause et on coupe juste derrière. Voilà, je vais essayer également avec le logiciel qu'on m'a conseillé parce qu'il va falloir que je fasse un minimum de montage. Là, c'est que de la prise de son et je découvre le montage. Je ne sais même pas, je n'ai même pas encore essayé le logiciel, donc je ne sais même pas si ça va fonctionner et comment je vais fonctionner. Je vais également essayer de supprimer tous les « e » parce que je dois certainement faire des « e » de temps en temps, même si je ne les entends pas. Et je vais essayer aussi de supprimer les « voilà » parce que je sais que j'ai déjà fait plusieurs « voilà » depuis le début et ça non plus, je ne les entends pas. Voilà, donc là, je viens d'en faire un « voilà ». Toutes ces petites excuses posées par avance, je vais revenir sur l'idée du podcast. Oui, l'idée du podcast m'est venue il y a 5-6 ans. J'avais dans mon environnement un ingé son et je voulais monter un podcast avec quelqu'un qui m'est proche, avec lui aux commandes. Et puis ça ne s'est pas fait, ça ne s'est pas fait parce que je m'étais mis en tête que c'était compliqué, qu'il fallait du matériel. Et quand il y a deux jours, par hasard, un soir, j'avais une réunion à Boulogne dans une salle. Il m'a fait visiter la salle, il m'a fait visiter l'environnement dans lequel il est. Et il m'a montré ce magnifique studio de podcast où on peut être à 5-6, 7 je crois, 3 et 3 à 6, 7, 8. 8, je crois qu'on peut être 8, il y a 8 micros. Je me suis dit, c'est quand même incroyable, ça sentait bien la synchronicité. Je me suis dit, donc hop, tu vas pouvoir te lancer. Donc je me lance. Je me lance, je n'ai pas de conducteur, je ne sais pas parler de façon continue à un micro. Même si certains qui me connaissent, je les entends déjà, vont dire, oui, oui, mais tu sais parler de façon continue, tu n'as pas besoin d'un micro. Ils ont tout à fait raison. Je vais essayer quand même de vous donner des pistes intéressantes. Alors je sais qu'on est sur du temps long, je sais qu'un podcast c'est long, mais là je ne vous ai déjà encore rien dit et ça fait bien un quart d'heure au moins que je parle. Je n'ai même pas d'heure en face de moi. Il faudra que je me mette, d'ailleurs je note pour plus tard, un petit peu, me mettre une horloge pour ne pas parler dans le vide. Je ne sais même plus sur quoi j'étais parti, parce qu'en plus je n'ai pas trop la mémoire de ce genre de choses. Donc l'idée, c'est, oui, donc j'ai plusieurs sujets. Alors je parlais tout à l'heure de l'horloge de la paresse. Il y a également des sujets comme le développement durable sans impact négatif. Ça c'est très tendance. J'ai également vivre pour travailler ou travailler pour vivre, un vaste sujet, désamorcer les conflits avec humour, super. Sourire à gogo, oui, oui, je suis d'accord avec ça. Pilotage de la performance, alors là, pilotage de la performance, je ne vais pas le faire tout seul, je vais faire certainement venir des gens qui sont des pros de la performance. Il y a quelqu'un qui m'a mis un espèce de truc un peu melting pot. Il y a news, tech, tout sujet sur le développement personnel, le management, le lean management en entreprise, pour contre, la restauration, changement, l'assertivité, comment entraîner une équipe sans avoir le pouvoir hiérarchique, comment embarquer les gens. Donc ça, c'est intéressant. Il y a également un gars qui habite à La Réunion. Alors ça, ça me touche particulièrement parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais moi, je suis d'origine réunionnaise. En fait, il y a des barabées à La Réunion depuis maintenant plus de 200 ans. On a fêté 200 ans il y a 2-3 ans, je crois. Et ma grand-mère était une demoiselle cadée, pour les Réunionnais qui connaissent du sud de l'île. On est tous du tampon. Et cette demoiselle cadée vient d'une famille qui est à La Réunion depuis plus de 300 ans. Donc je suis vraiment le vrai, vrai, vrai Réunionnais. Il n'y en a pas beaucoup qui ont plus d'antériorité à La Réunion, des familles qui ont plus d'antériorité à La Réunion. Il n'y en a pas des masses. Et donc ce Réunionnais, mais qui n'a pas trop un nom réunionnais, donc on n'est pas à l'abri que ce soit un métropolitain, mais c'est un petit sujet sympa. C'est la D3E pour récupérer ou organiser ou améliorer ou ne pas jeter ou reconditionner, récupérer, réutiliser tous les appareils, ordinateurs, téléphones, électroménagers, téléviseurs. Alors ça, c'est très sensible à La Réunion. Il faut savoir que La Réunion a la volonté de devenir une île totalement autosuffisante en matière d'énergie parce qu'à La Réunion, toute l'électricité est fournie par un très gros pétrolier qui arrive très régulièrement dans l'île. Et oui, il n'y a pas de centrale nucléaire propre qui fournit de l'énergie à La Réunion comme ils en fournissent en France. À La Réunion, vous avez un gros pétrolier très moche qui vient, qui s'installe dans un port spécifique, qui verse son pétrole dans de gros, gros fûts et dans de gros réservoirs. Et derrière, vous avez une centrale qui transforme ce pétrole en électricité. Et je peux vous assurer que La Réunion, ce n'est quand même pas dans un luxe énergétique colossal. Il y a même des endroits, moi, je suis du tampon à l'origine, il y a des endroits où on n'a pas toujours de l'eau, on n'a pas toujours de l'électricité en journée. C'est une île magnifique et merveilleuse tout au fond de l'ancien Indien avec de la technologie, mais une vraie conscience du durable, une vraie conscience de tout ce qui est endémique à l'île qui sont une végétation, une forêt primaire qui est encore présente. C'est vraiment un endroit extraordinaire. Et donc, il m'a proposé ce sujet, la D3E, c'est très bien. Après, j'ai quelqu'un qui m'a proposé le sujet de l'innovation. Alors, je vais en parler un petit peu, l'innovation, parce que c'est quand même un cheval de bataille pour moi depuis des années et des années. Je vais vous dire ce qu'est l'innovation, à mon sens, et comment on peut avancer dans l'innovation. Après, il y a le contexte social, des choses plus terre à terre et plus actuelles. Contexte social, management au travail, nouvelle manière de travailler dans les sociétés françaises. Des choses très techniques sur le plan digital aussi, comme sujet, les web analytics, le social marketing, les technos qui nous pistent et jusqu'à quel point, malgré le RGPD. Là, je suis en train de le lire, c'est pour ça que je le lis comme ça. J'ai dit, ouais, super, super, super. Un truc bien flippant et bien à la mode. Voilà, pourquoi pas ? Pourquoi pas aussi ? Alors, aujourd'hui, je vais essayer de me focaliser sur deux, trois petites choses. Je vais vous parler un petit peu des médias sociaux et d'une vision qu'on a avec un ami de longue date qui s'appelle Eric Erschkorn. J'en reparlais plusieurs fois. Alors, je vous mettrai une partie de ce que je dis et de ce que je cite. Je vous les mettrai en commentaire de là où j'aurai posté le podcast. Alors, si c'est sur YouTube, ça sera en dessous avec les différents éléments, les liens vers les comptes. Si c'est sur LinkedIn, il y aura dans la partie premier commentaire ou carrément dans le post, les liens vers les personnes. Et si c'est des liens vers des contenus qui sortent, des contenus sortants, ce sera dans commentaire. Ah si, 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 il y en a un qui m'a mis un sujet qui m'a fait un peu halluciner. Je ne le citerai pas, mais il va se reconnaître. La censure des élites molles comme signe de la décadence des nations naguères solides, autrement dit comment l'entre-soi des réseaux conduit les sociétés à la ruine. Waouh ! Alors, j'ai envie de dire, gars ou fille, parce que je ne sais plus qui me l'a écrit, parce que moi, j'ai fait un copier-coller de tous les textes. Mais il faut que tu écrives un bouquin là-dessus parce que ça, c'est un sujet qui est pas mal du tout. Mais il faut que tu l'écrives. Il faut que tu te... Et si tu ne te sens pas le faire tout seul ou de le faire toute seule, tu prends deux, trois personnes et vous vous lancez dessus et puis vous y allez. Parce que déjà, le titre en soi-même, il est vachement construit. Donc pourquoi pas ? Et ce commentaire-là, je l'ai eu juste au-dessus de l'éloge de la paresse. J'aime bien le contraste entre les deux. C'est assez sympathique. Je vous parlais d'Eric Erschkorn tout à l'heure. Alors, Eric Erschkorn, c'est quelqu'un avec lequel on a créé littéralement, fondé. Alors, je sais que ça va faire bondir certaines personnes. Non, ça, je n'ai aucun problème avec ça. Il y a quelques années, alors je suis en même temps en train de rechercher ça parce que je n'ai pas les dates en tête. Vous allez assez rapidement vous souvenir que j'ai vraiment des problèmes de notion de date. Pour moi, le temps est relativement élastique. Donc, je ne retiens pas trop les choses. En 2007, j'ai rédigé ce qu'on avait appelé Business Social Talking, qui est en fait le premier livre blanc sur l'usage professionnel des réseaux et des médias sociaux. L'idée, c'était quoi ? C'était de lister tout ce qui existait dans tout ce qui existait de disponible à ce moment-là. Donc, il y avait bien sûr LinkedIn, il y avait Viadeo, il y avait OpenBC qui est devenu ensuite Xing. Il y avait même un petit logiciel qui s'appelait Synergy qui avait été monté par un Lyonnais. Maintenant, une partie d'entre eux a disparu, a pivoté, a tourné, enfin, a changé un petit peu d'orientation générale. Et à l'époque, dans Business Social Networking, on avait également théorisé la façon de l'utiliser au mieux pour pouvoir générer, d'utiliser au mieux les réseaux et les médias sociaux pour pouvoir générer du lead et générer également, écloser les ventes. Donc, avec Eric, on avait théorisé en fait en 2007 ce que maintenant tout le monde appelle le social selling. À cette époque-là, on ne savait pas qu'on faisait du social selling, on était un peu les M. Jourdain du social selling. On le faisait sans le savoir, on l'a fait pendant des années. C'est un bouquin qui avait été téléchargé plus de 10 000 fois et qui avait été imprimé par des gens en impression à la demande plusieurs centaines de fois, je ne sais plus combien exactement. On s'est arrêté de compter pour le téléchargement à 10 000 parce qu'on l'avait mis sur nos deux blogs, on l'avait mis sur Twitter, on a mis des liens un peu partout. Donc, c'est un peu compliqué de tout agréger et à 10 000, on s'est dit OK, on a dépassé 10 000, on a tout gagné. Donc, on ne sait même pas combien derrière il y en a eu. On a été amené à faire des conférences. Donc, il y a eu un petit retentissement sympa autour de ça. Et puis, nous, on a continué à évangéliser les gens autour de cette notion-là. Eric, on a également travaillé sur l'innovation. On a beaucoup de sujets autour de l'innovation. Et ces sujets autour de l'innovation nous ont amenés à réaliser ce que doit être la base de l'innovation. Donc là, je vais parler brièvement de l'innovation. On abordera ce sujet complètement dans un autre podcast. La base de l'innovation, c'est d'abord et avant tout la résolution d'un point de douleur, ce que les Américains appellent un pain point. Donc, une fois qu'on a trouvé un pain point, soit chez un consommateur, soit chez un client, soit en interne dans l'entreprise et qu'on apporte une solution à ce pain point, qu'on résout le problème, on a forcément innové. Je le fais de façon super simple. À partir du moment où vous avez décelé un pain point et où vous le résolvez, vous avez apporté une innovation puisque avant, on avait un problème et il n'était pas résolvable. À partir du moment où vous commencez à résoudre des points de douleur en créant des solutions plus performantes quand vous les avez résolues qu'elles ne l'étaient avant dans l'entreprise ou au niveau d'un consommateur, eh bien, ça a une valeur. Et cette valeur, vous pouvez la monétiser, vous pouvez la chiffrer, vous pouvez vendre cette notion-là. Bien sûr, ça permet derrière de déclencher du business. Pour déclencher du business en entreprise, il faut déjà qu'il y ait une excellente synergie entre deux structures qui n'ont pas trop l'habitude de parler entre elles, ces deux structures étant les ventes d'un côté, le marketing et la communication de l'autre côté. Le jour où vente, communication, marketing arrive à parler dans une entreprise où il n'y a pas de notion de silo, où vraiment ça fonctionne, qu'en plus, ces deux structures, une fois parlant entre elles, ont comme seul et unique objectif de résoudre des points de douleur clients, vous tombez forcément sur une société qui est innovante, qui fait de la croissance, qui engrange du chiffre d'affaires, qui engrange des ventes, qui est adorée par ses clients, par ses fournisseurs aussi, parce qu'après, on raisonne l'écosystème. On ne peut pas se contenter d'avoir seulement les clients satisfaits. Les salariés de l'entreprise doivent l'être également et les fournisseurs d'arrière. On a aussi une notion d'écosystème complet et avec Eric, on avait appelé ça le PRM, le Partner Relationship Management, où on dépasse la notion de CRM pour pouvoir vraiment intégrer toute personne dans l'écosystème comme un partenaire de l'association. Alors brièvement, moi, je pense qu'on ne peut pas être performant en entreprise si on n'a pas au moins trois choses qui fonctionnent parfaitement bien. La première chose étant l'IT. L'IT, ça reste un socle. Si vous avez un IT pas performant en entreprise, vous allez vous retrouver avec des soucis. Donc un bon IT. Alors moi, je suis un peu fan de tout ce qui est solutions cloud. Ensuite, il y a donc une bonne structure IT. Sur cette bonne structure IT qui est un socle, vous allez avoir des bonnes sales, des bons marketing. Les sales, comme je dis le date, c'est CRM, bien sûr, gestion de la relation client, gestion de la relation partenaire et puis du social networking. Et un bon marketing, ça signifie avoir une bonne marque employeur, avoir un bon HR marketing, un bon marketing RH, une bonne notion d'empowerment dans l'entreprise, c'est-à-dire des salariés qui sont vraiment embarqués. Donc c'est pour ça, il faut qu'ils soient bien, qu'ils soient à l'aise, qu'ils soient confort, qu'on les aime en fait pour qu'ils puissent nous rendre un petit peu ce qu'on leur donne et puis une bonne notion de brand content donc avec un bon développement de l'IT. Une fois qu'on a posé tout ça, il faut dire dessus un bon socle managérial aussi. Derrière, on peut se commencer à développer. À développer comment ? En utilisant de l'employé-advocatie pour embarquer tous les salariés, mais pas seulement les salariés, on peut aussi embarquer les fournisseurs dans l'employé-advocatie parce qu'un employé, ce n'est pas forcément et uniquement un salarié de l'entreprise, ça peut être toute structure, personne ou entité que l'on emploie, qu'une entreprise emploie. Donc les fournisseurs font partie de ça, les prestataires externes font partie de ça, les consultants qui sont présents font partie de ça, ce sont des employés, du social selling bien sûr et de l'inbound marketing. Une fois qu'on a ces trois systèmes mis en place sur le socle dont j'ai parlé avant, on est tout à fait prêt à innover. L'innovation, elle vient même toute seule parce que derrière, il y a des gens qui vont bien analyser tout ça. Donc ça, c'était pour la partie innovation. J'espère que je ne vous ai pas trop embêté, mais ça vous donne des pistes sur comment on va pouvoir développer ça par la suite et comment on va pouvoir faire des podcasts dessus. Première chose, innovation. Je passe à autre chose. Deuxième chose, je parlais aussi des biais cognitifs à un moment donné. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que sont les biais cognitifs, mais les biais cognitifs, c'est un peu le mal. On fait croire des choses dans notre cerveau, on trompe notre cerveau. On croit qu'on est maître de ce qu'on fait, on croit qu'on est influencé par rien ou alors on sait peut-être qu'on est influencé par quelque chose, mais on se dit je vois les grosses ficelles arriver quand j'ai une société de fabrication de produits alimentaires qui me dit ça c'est très 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 bon, vas-y goûte-le, c'est super bon, c'est plein de bonnes choses alors que c'est plein de sucre et de trucs tout bizarres et de graisse. Je vois la ficelle. Enfin, la plupart d'entre nous voient la ficelle, elle est vraiment très très grosse et on se dit on ne va pas se faire manipuler là. En fait, on s'est déjà fait manipuler en amont, on se fait manipuler tout le temps. Le cerveau a besoin d'être rassuré, a besoin d'être bien. Le cerveau trie. Déjà, le cerveau, il fait des tris. Quand vous vous baladez dans la rue, vous êtes assis, même dans votre salon, vous êtes simplement assis dans votre salon, il y a des stimuli monstrueux. Votre canapé fait du bruit, vous faites du bruit, votre voisin fait du bruit, il y a de la lumière, il y a peut-être de la poussière qui volette, vous écoutez peut-être de la musique, il fait chaud, il fait froid, vous êtes mal assis, vous bougez dans tous les sens. Tout ça, c'est des stimulations qui arrivent vers le cerveau. Tout arrive vers le cerveau. Le cerveau est capable de tout accepter mais il n'est pas capable de tout traiter. Il ressent tout ça. Il ressent le fait, il ressent votre poids sur le canapé ou sur le fauteuil. Il voit si vous êtes bien installé. Il y a beaucoup de choses où il est en pilotage automatique. Si vous commencez à avoir mal au coude parce que vous êtes vraiment appuyé sur un dur, vous allez lever votre coude et du coup votre coude, vous n'aurez pas mal mais vous n'allez même pas être conscient de ça. Le cerveau est en pilotage automatique sur plein de sujets donc là on aborde un peu le sujet des neurosciences et sur les choses où il n'est pas en pilote automatique où il faut que vous interveniez, il faut que vous agissiez, il vous envoie un minimum d'informations. Et pourquoi simplement ? Parce qu'il y a des milliers et des milliers de stimuli qui lui tombent dessus à la seconde. Je vais dire des centaines pour ne pas me... Parce que je sens que je vais avoir des petits commentaires du genre non, ce n'est pas des milliers, c'est 897 stimuli à la seconde par cerveau moyen d'un Européen, etc. Donc je sens que je vais avoir des lourds et des commentaires un peu compliqués là-dessus. Donc l'idée, c'est général, c'est de se dire que le cerveau, il reçoit énormément de stimuli de l'extérieur et qu'il est capable d'en traiter qu'un certain nombre en même temps en vous faisant comprendre qu'il les traite parce que sinon il en traite mais de façon automatique. Et quand il traite ces éléments-là, il passe par toute une série de biais, de biais qu'on appelle donc des biais cognitifs. L'un des biais cognitifs les plus connus, c'est ce qu'on appelle l'effet de halo. Alors là, vous allez entendre une notification, je suis bien en mode avion. Désolé, je ne vais pas supprimer la notification parce que c'est une notification automatique de mon agenda. Alors l'effet de halo, c'est quoi ? La tendance naturelle que le cerveau a de nous permettre de juger quelqu'un de façon positive à partir d'un trait positif que l'on connaît de lui qui soit en relation ou non avec... Si par exemple, vous pensez que quelqu'un que vous connaissez est gentil, s'il vous dit quelque chose qui va vous paraître peut-être un peu décalé, vous allez dire non, non, mais ce mec-là est gentil, donc ce qu'il a dit, ça ne peut pas être méchant, ce n'est pas possible. Ça, c'est l'effet de halo. Alors pareil, dans les autres effets, on a un autre effet, un autre biais cognitif qui est très connu qui est ce qu'on appelle le principe d'autorité. Le principe d'autorité, c'est la tendance naturelle qu'on a à obéir aux figures d'autorité. Je ne sais pas si vous vous souvenez ou si vous avez entendu parler d'une fameuse expérience où on demande aux gens d'arriver dans une salle blanche avec une vitre, un espèce de petit système avec un bouton électrique et on pose des questions à quelqu'un de l'autre côté de la vitre et s'il répond mal, on appuie sur le bouton, il reçoit une décharge électrique et si on répond bien, rien ne se passe. Alors bien sûr, je fais le résumé pour ceux qui ne connaissent pas, la personne qui est de l'autre côté qui reçoit la décharge électrique, cette personne, comment dirais-je, donc il joue très bien le rôle du martyr, au secours, mon Dieu, j'ai très mal, arrêtez, je souffre, j'en peux plus. La personne qui appuie dessus, c'est quelqu'un de très lambda, ce n'est pas un scientifique, c'est rien du tout, c'est quelqu'un d'extrêmement lambda mais derrière lui, il y a un mètre, il a un pseudo scientifique, quelqu'un en blouse blanche qui lui annonce qu'il est une autorité, que c'est une expérience qui a déjà été utilisée, répétée et tout et qui est là pour lui dire au moment où il hésite en disant le gars quand même de l'autre côté, la vie qui souffre qui est là pour lui dire non, 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 c'est une expérience, continuez, continuez et donc cette personne se sent déchargée de toute responsabilité parce qu'il y a cette figure d'autorité qui lui dit vas-y. Donc cette tendance qu'on a à obéir aux figures d'autorité, même lorsque la légitimité de ce qu'on nous demande peut poser problème, eh bien on va y aller, on va y aller parce que c'est une figure d'autorité. C'est le même principe, le principe d'autorité qui fait que quand vous arrivez dans une salle de formation, le gars qui est debout devant le tableau et qui lance le PowerPoint, vous ne le mettez pas en doute a priori. Vous ne le mettez pas en doute a priori parce que c'est le formateur. Donc même s'il est formateur que depuis 10 minutes, qu'il n'a jamais fait de formation avant et que le sujet il a à peine potassé ces trois derniers jours, eh bien pendant la journée entière de formation, vous n'allez pas vous poser de questions. Ça c'est le principe d'autorité et ça c'est un biais cognitif. Alors dans la catégorie des biais cognitifs, vous avez également l'effet de focus. L'effet de focus, c'est quand on décide d'une action. On doit limiter le nombre de facteurs qu'on prend en compte parce qu'il y en aurait trop à intégrer et donc c'est nous qui donnons l'importance à certains des facteurs. Et ça c'est de manière totalement arbitraire et donc ça biaise forcément le choix. Si sur une action que je dois faire il y a 30 facteurs, moi je ne tiens compte que de trois facteurs parce que ça serait trop compliqué à gérer, eh bien les trois facteurs en question, peut-être que mon voisin qui est sur la même action va prendre trois autres facteurs et donc le résultat de son choix sera totalement différent. Donc des biais cognitifs comme ça il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines donc on fera un podcast essentiellement sur les biais cognitifs et je vais essayer de faire venir quelqu'un qui est un peu spécialisé sur le sujet pour qu'on puisse interagir. Donc sachez que les biais cognitifs c'est un petit sujet aussi qui est important parce que c'est un sujet qui justifie le fait que vous soyez manipulé en permanence, en permanence, en permanence et en plus avec la certitude de ne pas l'être. Et ça c'est un vrai, vrai, vrai problème. Alors vous allez peut-être me faire l'armarque de type oui mais moi je suis quelqu'un d'intelligent je ne me fais pas manipuler facilement il ne faut pas croire que et bien en fait non. Plus vous avez un QI élevé plus vous êtes intelligent et plus vous êtes sensible au biais cognitif. L'intérêt aussi c'est que quand on vous signale qu'il y a une erreur vous avez assez peu d'égo en général sur le sujet si on vous montre que vous êtes sur un biais cognitif vous allez étudier les différents éléments et vous allez dire ok je n'avais pas les bons éléments et je n'avais pas les bonnes informations donc je reviens en arrière je suis désolé je réévalue. Et ça ça me fait beaucoup sourire parce qu'il m'arrive une notion qui est très souvent reprise par les émissions d'affotainment dans lequel on compare ce que disait un homme politique en 2008 ce qu'il disait en 2010 en 2014 en 2018 etc. Et on s'aperçoit qu'en fait il a plein de fois changé d'avis on peut se dire ok le gars est une girouette ça c'est la première option et on a tendance à se dé et ça c'est encore un biais cognitif c'est un homme politique c'est normal il change d'avis tout le temps il navigue il vogue dans le sens du vent mais on peut aussi voir ça d'une façon très différente qui est de se dire entre temps il a eu des informations complémentaires qui lui ont permis de remettre en question les opinions qu'il avait et de raser le biais cognitif qui l'a incité à croire certaines choses donc moi je suis plus du côté un petit peu optimiste un petit peu bienveillant en me disant bon je lui donne le bénéfice du doute je me dis que à l'époque il n'avait pas toutes les infos et il a fait l'effort de se remettre en question et maintenant il pense autre chose parce qu'il a eu des éléments complémentaires alors ce genre de biais effectivement on peut l'avoir sur la technologie on peut l'avoir sur la biologie on peut l'avoir sur plein de choses on avait tout ce qui concerne les sciences et tout ce qui concerne les vérités scientifiques peuvent être remis en cause battus en brèche assez régulièrement longtemps la terre était plate maintenant elle est ronde pour presque tout le monde oui je sais qu'il y a encore des gens qui sont des platistes quand vous étiez sûr que la terre était plate c'est un biais cognitif pour vous ça vous paraît logique ça vous paraissait logique et c'est très difficile de combattre un biais cognitif surtout quand il est très très profondément installé on a beau vous expliquer vous donner plein d'éléments de justification vous allez avoir du mal pareil il y a aussi est-ce que vous soyez plus enclin à croire des choses qui vont dans le sens de ce que vous pensez déjà je vais prendre l'exemple de l'homéopathie vous avez des fans absolus de l'homéopathie et ces fans absolus de l'homéopathie si vous leur montrez une étude qui va dire l'homéopathie c'est bien c'est super voilà ils ont mais trois fois plus de chances de croire que cette étude est juste que les gens qui décrivent l'homéopathie d'un autre côté si vous leur montrez une étude qui va dire oui on confirme bien que l'homéopathie c'est n'importe quoi que ça soit une personne à part l'effet placebo ils ne vont pas faire confiance du tout à cette étude de l'autre côté les gens qui croient que l'homéopathie n'est pas mieux que l'effet placebo vous leur montrez une étude qui confirme ça elle a quatre fois plus de chances de passer à travers les gouttes que l'étude qui va leur dire oui mais non en fait l'homéopathie ça soigne des gens quelque part bon là ils vont dire ça c'est encore une étude de bidon donc ça c'est encore un biais cognitif bien sûr vous ne pouvez pas tout vérifier ce qu'on vous dit tout le temps mais normalement avec un minimum d'esprit critique Wikipédia devrait être votre meilleur ami dans ce genre de situation quand il y a quelque chose qui vous paraît trop évident ou quelque chose qui vous paraît vraiment trop bizarre bien vérifiez ayez le biais cognitif de vérification alors je ne sais pas s'il existe mais celui-là il me plaît bien le biais de vérification qu'il faut que idéalement vérifier et vérifier les choses parce qu'on est informé d'un peu tout et d'un peu son contraire maintenant en plus avec tout ce qui nous arrive comme information les fake news si jamais elles vont dans notre sens on va beaucoup plus les croire et plus facilement rappelez-vous Christine Boutin qui avait retweeté un tweet du Gorafi qui disait quelque chose et ça allait tellement dans le sens de ce qu'elle imaginait matière d'information qu'elle l'a retweeté tout de suite en disant oui 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 j'y crois c'est sûr c'est sûr c'est sûr alors que c'était une information parodique voilà c'était vraiment de la parodie donc il y a de plus en plus de parodies qui sont de plus en plus proches de la vérité et plus vous êtes neutre par rapport à une information plus vous allez avoir du mal à faire la différence entre une parodie et la vérité vous allez bien voir que c'est une parodie et si vous êtes vraiment à l'extrême des deux côtés ce qui est parodie qui va contre ce que vous imaginez vous allez le repérer assez vite mais qui va dans le sens de ce que vous imaginez vous allez quasiment vous l'approprier là on retombe encore sur un biais de confirmation je vais sauter les biais cognitifs parce qu'on peut en parler pendant des heures je ferai un podcast là-dessus dites-moi si ça vous intéresse en commentaire si on peut aborder le sujet on va le détailler on va aussi vous expliquer comment ces biais influent votre vie quotidienne vous empêchent de progresser vous empêchent d'être plus performant vous empêchent d'être plus heureux qui vous empêchent littéralement d'être heureux voilà donc ça c'était pour les biais cognitifs j'ai parlé un peu d'innovation j'ai parlé un peu de biais cognitifs je vais parler maintenant de médias sociaux alors les médias sociaux là je ne sais pas sur quoi je vais publier le podcast on est peut-être sur LinkedIn on est peut-être sur YouTube on est peut-être sur Soundcloud on est peut-être sur Twitter je ne sais pas où on est parce que je vais essayer de publier un peu sur tout ça les médias sociaux souvent on m'interroge sur le sujet actuellement il y a deux choses qui montent vraiment très bien et notamment un outil en particulier qui s'appelle TikTok alors si vous ne connaissez pas TikTok c'est l'outil qui a la courbe d'appropriation et la courbe de croissance plus élevée de tous les médias et réseaux sociaux depuis leur création c'est plus rapide que Facebook plus rapide que Twitter plus rapide qu'Instagram plus rapide que WhatsApp plus rapide que tout le monde TikTok c'est un truc qui est supra-addictif si vous ne connaissez pas TikTok n'y allez pas maintenant si vous connaissez TikTok sachez que TikTok ils ont trouvé maintenant des solutions pour monétiser TikTok donc on va voir de la publicité arriver alors TikTok c'est un petit peu le média de l'avenir c'est un peu le média du futur mais là encore si vous voulez vous lancer sur TikTok si vous voulez produire du contenu TikTok est déjà parti dès le départ alors c'est des chinois à l'origine bien sûr j'entends déjà quelques-uns d'entre vous me dire oui mais en Chine c'est normal que ça monte vite ils sont un milliard et ils sont quelques centaines de millions à utiliser l'outil alors il faut savoir que les premiers utilisateurs de TikTok devant tout le monde ça reste les indiens avec je crois 300 ou 400 millions d'utilisateurs et là je vous invite à aller regarder les publications de Frédéric Cavadza sur FredCavadza.net ou FrédéricCavadza.net où il a fait un article très bon sur le sujet donc la population la plus représentée sur TikTok c'est l'Inde avec près de 300 ou 400 millions je crois la deuxième c'est la Chine bien sûr c'est un peu logique avec quelques centaines avec 100 ou 200 millions enfin un peu moins après c'est les Etats-Unis et là on est en train d'attaquer l'Europe alors l'Europe est rarement vue comme une entité à part entière on risque d'avoir des stats du type la France l'Allemagne etc mais en France c'est en train de prendre à toute vitesse ils se sont dit il va falloir qu'on monétise ça rapidement ils ont déjà trouvé des solutions de monétisation parce qu'il y a 4 formats de publicité qui vont débarquer dans TikTok 4 formats de non-teint qui est le sponsoring après il va y avoir les fameux challenges qui vont être aussi poussés donc TikTok c'est un très bel outil vous pouvez commencer à vous lancer sur TikTok mais toujours en restant en restant vous-même n'essayez pas de reprendre des choses qui existent ça va être difficile à maintenir dans le temps c'est un peu comme YouTube au début TikTok ceux qui actuellement sont des leaders sur YouTube notamment en France sont des gens qui ont fait des choses qui leur plaisaient qui les intéressaient il n'y avait rien on ne savait pas ce qui marchait à l'époque sur YouTube quand ils se sont lancés donc ils ont créé leur propre format et ils sont vraiment raccord avec leur propre format c'est un petit peu ce que je fais d'ailleurs sur LinkedIn moi je produis du contenu qui me plaît du contenu qui est vraiment raccord avec moi qui est du contenu qui me correspond donc ce qu'il faut se dire c'est que si vous vous lancez sur TikTok faites du contenu qui vous correspond et puis n'hésitez pas à produire du contenu TikTok c'est un média comme un autre vous risquez de trouver petite audience quand même et cette audience après il faudra apprendre à la transformer il faudra apprendre à la satisfaire etc mais si vous faites des choses qui vous plaisent qui vous correspondent vous n'aurez pas besoin de vous trahir et le jour où vous pivoterez normalement si vous êtes assez clair avec votre audience dès le départ vous lui expliquerez et elle acceptera de pivoter avec vous vous en parlerez peut-être au passage mais bon donc ça c'est pour les médias sociaux il y a un truc qui marche bien aussi mais moi je n'arrive pas à le faire décoller c'est deux choses c'est Instagram et Twitter il y a très longtemps Twitter j'étais pas trop mauvais sur Twitter je faisais de bons scores maintenant j'ai un petit souci sur Twitter je discute avec plusieurs personnes qui utilisent Twitter au quotidien qui ont des milliers voire des dizaines de milliers de followers sur Twitter et ils produisent des contenus il n'y a pas d'écope je voulais également puisqu'on parle de Twitter LinkedIn etc je voulais aborder avec vous une chose qui me saoule un peu vous avez dû entendre parler de la locution Ok Boomer Ok Boomer on a même une députée une jeune députée australienne je crois qui l'a sortie lorsqu'elle était en train de faire un discours enfin lors d'une intervention à l'Assemblée nationale australienne je crois bien que c'est l'Australie où elle a été coupée par alors c'est une femme jeune députée dans un pays qui est dans lequel une partie des hommes politiques c'est quand même des hommes plutôt âgés plutôt blancs plutôt hommes justement et donc elle a été à un moment donné coupée par quelqu'un qui se moquait d'elle alors que je crois qu'elle parlait de problématiques du climat et elle lui a calé brutalement pendant sa convention elle l'a regardée brièvement elle a fait Ok Boomer elle est repartie alors Ok Boomer c'est quoi Ok Boomer c'est une locution qui est utilisée de plus en plus par les jeunes mais par les jeunes les Y et les Z quoi pour renvoyer dans les 22 mètres ou dans les cordes un Baby Boomer qui viendrait leur faire la leçon et pourquoi ils sortent Ok Boomer en gros c'est pour un peu clore la conversation en disant je ne vais même pas essayer de t'expliquer quelque chose que tu ne vas pas comprendre tu nous as bousillé la planète tu nous as laissé dans un état catastrophique tu as profité du système en long, en large et en travers Ok Boomer faisant référence au Baby Boomer bien sûr et je vous invite à aller jeter un coup d'oeil sur Wikipédia qui est mon ami pour savoir quelle est la génération du Baby Boom et donc Ok Boomer c'est tous ces gens qui ont vraiment profité du système qui maintenant sont pour la plupart retraités et qui sont qui ont connu la pleine croissance le plein emploi la société de consommation la progression de la santé la planète qui était propre simplement si on n'a pas eu le temps de trop trop la salir et qui bien sûr eux toute cette génération qui en a hontement profité et qui maintenant contribue à élire majoritairement les gens qui sont au pouvoir et qui et d'ailleurs il y a énormément de Baby Boomers qui sont au pouvoir justement donc Ok Boomer c'est en gros gars j'essaie pas de discuter avec toi parce que ce que tu racontes pour moi ça n'a pas de sens je m'en fous et bien figurez-vous que j'ai de plus en plus de gens maintenant qui m'ont sorti Ok Boomer dans mes commentaires sur LinkedIn j'ai un contenu et derrière j'ai droit à toute une série de commentaires des gens qui s'amusent parce que c'est des contenus plutôt rigolos décalés sympas très premier degré il n'y a quasiment pas de seconde de rédition de mon contenu et j'ai droit à un Ok Boomer et quand je vais regarder le profil du Ok Boomer c'est toujours le même profil c'est un gars qui sur LinkedIn mais je peux même aller le stalker en allant regarder un petit peu ses autres comptes un peu partout parce qu'ils en ont souvent c'est des gars qui sont plutôt jeunes ils ont en général plutôt moins de 30 ans qui ont fait plutôt des bonnes études qui sont au moins un bac plus qui ont au moins un master 1 voire un master 2 ce master 1 ou ce master 2 ils l'ont en général fait en mode modérasmus ils ont été le faire à Barcelone en Irlande il y en a même certains qui ont fait des études à l'étranger ou qui ont fait une année de césure à l'étranger quand on creuse un peu ils ont également en mode backpack parce qu'ils ont quand même une vraie conscience de l'écologie ils ont pris un sac à dos ils ont été se balader en Inde au Vietnam ils ont fait le Cambodge Vietnam à pied pour aller voir les temples etc ils n'avaient pas beaucoup de budget non plus et pour aller là-bas ils ont fait jusqu'à 2-3 escales en prenant des compagnies longues c'est des gens qui en plus sur LinkedIn notamment mais dans d'autres aussi ne produisent pas du tout de contenu et pas par souci écologique simplement parce qu'ils n'ont pas ils ne produisent pas de contenu ils n'écrivent pas d'articles ils n'écrivent pas de postes par contre quand je vous dis qu'ils ne le font pas par souci écologique c'est simplement parce que derrière ils ont une vraie activité sur LinkedIn où ils likent ils commentent ils partagent mais eux ne produisent rien c'est des gens qui considèrent que la génération des bibi-boomers est une génération d'enfants gâtés qui ont contribué à l'accélération des dégâts causés par leurs parents et grands-parents c'est vrai que la révolution industrielle était avant mais eux ils ont vraiment mis le pied sur l'accélérateur et ils ont poussé ce sont des gens donc les bibi-boomers qui nous ont laissé un monde cassé proche socialement de celui qu'on avait avant 1789 je dis nous parce que moi je ne suis pas un bibi-boomer moi je suis un génique c'est la génération X la génération que moi j'ai toujours appelé la génération perdue c'est la génération la génération X qui a mis en place toutes les conditions nécessaires à l'avènement et à l'impact d'une Greta Thunberg actuellement et cette génération X elle a profité de rien elle a profité de rien parce que tout en sachant en plus que les précédents avaient profité elle a vu ses parents profiter de ça elle a subi le changement elle n'a pas été préparée à ça la génération X la génération X c'est la génération des burn-out c'est la génération des pathologies de stress du mensonge de l'ascenseur social c'est la génération des mensonges de l'éducation méritante des mensonges de l'entreprise bienveillante et du travail récompensé de l'égalité devant la justice de l'égalité devant l'éducation de l'égalité devant la santé voilà c'est ça ma génération cette génération là c'est une génération qui réalise en tout ça qui savait comment c'était avant qui réalise à quel point ça va être beaucoup plus difficile après qui a quand même fait des enfants moi j'en ai fait et j'ai essayé de les armer pour qu'ils soient le mieux possible intégrés dans tout ça et qui s'approprie le système pour essayer de vivre le mieux possible et cette génération qui a mis en place le socle qui a permis l'avènement de tout ce qui est en train de se passer actuellement comme chose positive et bien quand moi j'ai entendu la première fois ok boomer qu'est-ce que j'ai fait j'ai dit yes enfin enfin les jeunes réagissent enfin ils s'approprient un truc et quand j'ai vu arriver ça chez moi dans mes commentaires j'ai halluciné j'ai pas compris j'ai pas compris je me suis dit mais comment ces gens là à moi me font ce genre de commentaires moi qui suis quand même relativement tolérant qui considère de façon positive tout ce qui est décroissance tout ce qui est frugalisme quand j'entends des gens qui ils se sont baladés un peu partout ils ont traversé le monde qui partent ensuite dans les fameuses vacances à l'étranger mais qui utilisent massivement de nouvelles technologies je parle d'un jeune urbain qui utilise les smartphones les médias sociaux la télévision sur IP des fans de Netflix qui fait tourner à plein régime les data centers les industries qui fabriquent du smartphone l'extraction des terres rares voilà c'est des gens qui pour moi ont un bilan carbone proche d'un porte-avion nucléaire parce qu'ils utilisent des technos qui sont extrêmement nocives et en plus ce sont des gens ils ont bossé dans le nucléaire dans la finance dans l'agroalimentaire dans le pharmaceutique ils ont choisi des bons jobs en faisant des bonnes formations pour aller dans ces endroits-là et bien c'est ceux-là qui me disent Hockey Boomer pas les autres les autres non les autres soit ils s'amusent de ce que je dis ou alors ils me remercient parce que le contenu que je mets il est inspirant il est valable et tout donc le petit coup de gueule il n'est pas sur le Hockey Boomer qu'on soit bien clair moi j'adhère complètement au sujet il est sur le profil de ceux qui m'ont sorti ça et j'ai discuté avec des Y et des Z qui étaient des militants de la cause écologique qui étaient des militants de l'environnement qui vraiment sont capables de bosser dans des ONG plutôt que dans des entreprises ils vont gagner 30 à 40% de moins qui sont capables de prendre des trains ou de pas aller en vacances trop loin parce que ça pose problème plutôt que l'avion ces gens-là eux ils ont un peu halluciné et ils m'ont dit la même chose tous sans exception on fait ah oui mais c'est normal ils ont le profil à de sortir ça il y a vraiment un profil pour ne pas se poser de questions on considère que tous les gars qui ont 5 ans ou 10 ans puisque c'est des boomers on clôture le sujet et en plus c'était fun ça veut dire je suis au courant que ça existe je sais que ça me permet d'avoir quelque chose à dire et je le dis donc je clôture le côté ok boomer j'avais prévu de faire un article dessus je pense que je vais faire un article où je vais détailler tout ça je le collerai sur LinkedIn mais eux franchement ils m'ont un peu saoulé de contre je voulais vous parler de 2-3 sujets qui m'ont intéressé là récemment j'ai publié sur LinkedIn une petite vidéo qui m'a mis du baume au coeur alors je vais revenir sur la vidéo que j'ai publiée sur LinkedIn et qui m'a mis du baume au coeur pour aussi faire une remarque sur ce que j'appelle moi les gens qui regardent le doigt quand moi je suis en train de leur montrer la lune sur LinkedIn, Twitter Instagram un petit peu maintenant aussi j'ai une quantité de gens qui quand je leur montre la lune du doigt me parlent du doigt je vais prendre un exemple très simple j'ai posté une vidéo sur LinkedIn prise de l'intérieur d'une Tesla en mode autopilote vidéo accélérée qui dure je crois 4-5 minutes donc ça a été tellement accéléré on va dire que le trajet a peut-être duré 20 minutes, une demi-heure le gars monte dans sa Tesla programme une adresse il lance la Tesla et la Tesla elle part jusqu'à jusqu'à sa destination en faisant de la route départementale ensuite elle part sur l'autoroute elle trace elle trace elle évite des voitures elle continue etc tout ça en autopilote c'est absolument exceptionnel je me disais c'est génial parce que ça donne une vision de ce qu'est l'autopilote et la façon dont se comporte la Tesla il faut que je montre ça à ma communauté parce que ça doit vous intéresser si moi ça m'intéresse ma communauté doit être intéressée parce que je pense que ma communauté elle s'intéresse aux mêmes choses que moi et bien 50% des commentaires mais vraiment 50% des commentaires portaient sur le fait que la Tesla doublait par la droite ok elle doublait par la droite personne ne s'est posé la question dans les commentaires on parle d'à peu près 700 ou 800 commentaires il y en a eu pas loin de 300 ou 400 qui portaient sur comment elle double par la droite mon dieu c'est honteux mais on n'est pas capable de programmer un autopilote pour qu'il ne double pas par la droite mais c'était systématique au début j'ai laissé courir et puis ça incitait les gens à répondre à commenter sur le sujet et puis j'ai dit à un moment donné j'ai supprimé tous ces commentaires en masse pourquoi ? parce que déjà ça se passait en Californie en Californie et aux Etats-Unis on l'aura doublé par la droite c'est simplement dans le code de la route il n'y a pas de soucis et que le jour où la Tesla en question arrivera en Europe ou en France simplement on dira à la Tesla tu peux tout faire pareil simplement on t'aura doublé par la droite point et puis brutalement l'autopilote arrêtera doublé par la droite c'est magique mais c'est comme ça que ça fonctionne et ensuite c'est parce que au lieu d'essayer de commenter ou de donner un avis sur l'autopilote bien ou mal les choix que peut faire un autopilote dans certaines situations parce que l'autopilote quand il va avoir une situation potentielle d'accident ou accidentogène il va faire un choix et est-ce que le choix de l'autopilote sera le même que le choix du conducteur est-ce que le conducteur sera prêt à se jeter sur le bas côté contre une pierre quitte à mourir pour éviter d'écraser les deux personnes qui traversent le trottoir ou alors est-ce que comme c'est le cas actuellement il va penser d'abord à sa propre survie en essayant également de protéger les deux personnes en question en pratique le résultat n'est jamais très positif pour les trois un autopilote et une IA qui serait basée dans un véhicule risque d'avoir un vrai sujet un vrai problème d'éthique si tant est qu'on est programmé d'éthique dans cette IA prendre la bonne décision et qu'est-ce que la bonne décision est-ce qu'on sauve les deux par rapport à un est-ce qu'on fait un choix en fonction de ce que sont les personnes on aurait pu avoir un vrai débat là-dessus quelques-uns ont abordé mais très peu on aurait pu avoir aussi un débat sur la technologie est-ce que c'est vraiment safe est-ce qu'on peut se balader au milieu de véhicules qui n'ont pas l'autopilote et versus d'autres qui l'ont il y a aussi une vidéo que j'avais publiée où la Tesla freine brutalement avec trois personnes à bord les gars sur une autoroute ils ne comprennent pas pourquoi ça freine ils se regardent l'un autre et disent waouh mais qu'est-ce qui se passe pourquoi elle freine et au moment où il dit ça devant eux à 200 mètres devant il y a une voiture qui a un accident c'est-à-dire que l'autopilote de la Tesla a décelé comportement potentiellement accidentogène et il a eu raison puisque l'accident a eu lieu alors ne me demandez pas comment il l'a fait ils n'ont pas détaillé on voit juste ça se passer en fait on a l'impression qu'il y a une espèce de pression au niveau de l'autopilote qui fait qu'il anticipe tellement l'accident qu'il voit l'accident arriver et il l'évite en fait il freine suffisamment pour qu'on n'entre pas dans cette zone-là donc on aurait pu avoir tous ces débats-là bah non il y a une quantité incroyable de plus de la moitié qui m'ont dit mon dieu la conduite à droite il double par la droite c'est une catastrophe j'ai attendu quelques jours et après j'ai supprimé tous les commentaires en question parce que ça n'avait pas de sens parce qu'il y a aussi une particularité sur les réseaux et les médias sociaux c'est un petit peu quand vous êtes dans une conférence quand vous êtes dans une conférence vous apercevez que à la fin on va poser la question est-ce qu'il y a des questions si personne ne pose des questions et bien il n'y aura vraiment pas de questions mais le premier qui ose poser la question va déclencher les questions des autres ça c'est systématique j'ai pas d'études sur le sujet mais je pense que vous avez dû tous pouvoir le remarquer et bien c'est pareil sur les commentaires dans les médias sociaux personne n'ose poser le premier commentaire hors sujet bizarre qui n'a rien à voir mais par contre dès qu'il y en a un qu'il a posé on a l'impression qu'on a ouvert les vannes de tous les mini trolls qui peuvent débarquer derrière et là après c'est open bar alors l'idée c'est quoi c'est une famille américaine dans le cas c'est une femme c'est une américaine qui habite une maison et qui se fait livrer des produits et qui avait mis sur une petite chaise un petit panier dans lequel il y avait des snacks deux trois boissons etc à destination du livret en disant gars quand tu viens livrer sache que là tu peux te servir c'est pour toi et bien le gars est arrivé il a regardé ça il a vu qu'un truc bizarre il a posé le colis il a lu le truc et puis ça lui a fait tellement de bien de voir ça qu'il est parti en faisant deux trois pas de danse et j'ai posté cette vidéo et ça c'est typiquement le genre de vidéo que j'adore c'est le genre de vidéo qui est inspirante qui est joyeuse qui est positive et pour l'instant j'ai eu que des commentaires positifs elle date d'il y a quelques heures et bien je suis quasiment certain que je vais avoir des gens qui vont commencer à me parler d'Amazon qui vont commencer à me parler des livraisons qui vont commencer à me parler du Black Friday c'est pas le sujet créez vos propres contenus en disant c'est mal le Black Friday c'est honteux mais allez-y créez vos contenus quand vous mettez des commentaires sur Facebook et bien la marque peut masquer vos commentaires là je vais délivrer un secret important et connu des marques et pas forcément du grand public on masque vos commentaires pour que seul vous et vos amis les voient parce que vos commentaires ils n'ont pas de sens si vous avez un problème avec la marque vous avez la possibilité de laisser des messages de noter la marque et pas de problème mais ne venez pas critiquer les contenus dans l'absolu le contenu est toujours contextuel c'est toujours dans un contexte qu'on met des choses essayez de penser au contexte personne n'essaie de dire des choses moches mal malveillantes on va pas vous distiller du mal il y en a déjà suffisamment dans les médias traditionnels je vous propose du contenu si ça vous plaît pas deux options vous ne dites rien vous partez ou alors vous ne me suivez plus vous bloquez mon compte mais faites-le à chaque fois que vous allez faire un commentaire sur le fait que vous n'aimez pas ce que je dis ou alors ce que je dis n'est pas conforme avec ce que vous attendez ou alors j'ai pas repéré un truc parce que bien sûr je l'ai vu que ça doublait par la droite et bien si vous pensez que c'est le sujet et que vous devez être focus sur le doigt plutôt que sur la lune blacklistez-moi bloquez-moi ne commentez pas mon contenu ne le likez pas ne faites rien parce que à chaque fois que vous faites un commentaire un like ou que vous visionnez une vidéo vous expliquez à l'algorithme de LinkedIn ou des autres réseaux sociaux que ce que je fais moi vous intéresse donc je vous fais pas du bien je vous fais souffrir et en plus vous lui dites mais oui mais ça m'intéresse ce qu'il fait donc vous allez en avoir encore une couche une deuxième couche une troisième couche et plus vous commentez plus vous allez être recouvert de tous les contenus bienveillants gentils, sympas et mignons que je vous envoie autre chose aussi arrêtez de dire ceci n'a rien à faire ici ça a sa place sur Facebook surtout si en plus vous n'avez pas de compte Facebook et si vous ne savez pas comment fonctionne Facebook et si vous n'avez pas l'habitude de Facebook ne répétez pas ne répétez pas bêtement ce qu'on vous dit autour de vous tout a sa place sur LinkedIn tout vous pouvez y mettre n'importe quoi j'ai même de plus en plus de gens qui y mettent des chats mignons ça marche le chat mignon mais si le contenu ne vous plaît pas ne le suivez pas passez à autre chose et votre LinkedIn celui que l'algorithme aura contribué à vous créer ce LinkedIn là qui est le vôtre qui est celui que vous espérez voir et bien vous allez le voir de plus en plus ne vous auto-flagellez pas avec du LinkedIn qui ne vous plaît pas avec du contenu qui ne vous plaît pas passez votre chemin l'algorithme est têtu il va vous fournir ce pour quoi vous interagissez ce sur quoi vous faites des commentaires il va vous le montrer vous le montrer jusqu'à saturation donc j'essaie d'expliquer ça à tout le monde alors il y a des gens qui viennent quand même de façon très scrupuleuse me faire des commentaires acides, acerbes, etc en me disant oui c'est inadmissible c'est n'importe quoi ils sont vraiment méchants il y a vraiment des méchants on a des trolls sur LinkedIn oui on en a comme on en a sur Twitter et sur YouTube on a des vrais trolls qui en plus ont des positions connues qui ont des bons tafs qui ont des bons niveaux d'études et tout mais qui sont là juste pour déverser du pas cool du pas cool arrêtez quand je peux quand je vous repère une fois ou deux je vais vous bloquer directement comme ça vous êtes plus contraints à voir le contenu que je pose qui a toujours un peu j'ai pas l'inéditorial mais ça a toujours un peu le même style j'essaie de vous fournir des trucs qui vont vous plaire qui vont vous inspirer qui vont vous amuser qui vont donner une petite lumière dans la journée dans laquelle vous êtes ou alors pour certains qui vont vous faire réfléchir qui vont vous amener justement à éliminer certains biais de confirmation en vous disant ouh attends là il m'a quand même signalé un truc il a pas l'habitude de prendre position donc s'il me parle de ça il faudrait quand même que je creuse un peu le sujet si je suis arrivé à faire ça avec vous j'ai un peu tout gagné parce que c'est vraiment l'idée générale si un truc ne vous plaît pas bloquez moi si un truc ne vous plaît pas de quelqu'un d'autre évitez le commentaire du genre c'est pas là ça ne devrait pas être là ça devrait être sur Facebook ou alors ça ne devrait pas être là ça devrait être sur Instagram ou ça ne devrait pas être là ça devrait être sur TikTok ça ça va arriver je le sens pareil évitez de donner des leçons aux gens si les gens vous posent des questions répondez-y interagissez mais ne donnez pas des leçons j'ai vu des spécialistes du social selling aller commenter le contenu produit par une star de TikTok une personne qui a 2 millions de followers qui s'est installée sur LinkedIn et qui en quelques vidéos est devenue d'un coup une potentielle influenceuse sur LinkedIn elle a les mécaniques elle a les techniques elle sait quoi faire pour intéresser les gens elle est en train de se créer une communauté ce qu'elle fait nouveau ne vous plaît pas mais n'allez pas la critiquer n'allez pas lui faire de remarques on a de leçons à donner à personne on a des conseils à donner si on nous les demande on peut intervenir interagir mais soyez bienveillant vraiment soyez bienveillant si vous pensez que quelque chose peut être utilisé à quelqu'un déjà ne le faites pas en public suggérez lui en message direct ou de façon détournée que vous avez quelque chose à lui proposer la dernière chose que je vais garder pour le podcast d'aujourd'hui et là j'ai dû déjà là je pense que j'ai perdu 80% de la population des gens qui m'ont écouté surtout ceux qui n'ont pas l'habitude parce que si vous n'avez pas l'habitude de m'entendre parler je parle déjà assez vite donc sur certains systèmes de podcast vous pouvez mettre en vitesse plus lente donc n'hésitez pas à mettre en vitesse plus lente et puis n'hésitez pas à sauter si un truc vous saoule alors là je vais faire un petit peu dans le développement personnel mais je sais que ça m'a été utile donc je vais vous parler d'une chose qui peut être très très pratique c'est un livre qui s'appelle les 4 accords Toltec qui a été écrit par Joel Ruiz il a en gros écrit un petit bouquin très américain le petit bouquin donc 4 grands principes avec derrière des tas d'exemples pour que tout le monde comprenne bien même le gars qui ne comprend pas trop bien en général là on lui a tout expliqué détaillé et tout et ces 4 grands principes je vais vous les livrer c'est des choses que j'essaie d'appliquer vraiment au quotidien alors il y en a un cinquième mais je vous l'ai déjà distillé donc je vais vous parler des 4 et du cinquième le premier accord Toltec c'est que votre parole soit impeccable on va passer super vite dessus en gros dire que des choses qui sont utiles bien, gentilles pas médire d'autrui pas faire de gossip le deuxième accord c'est quoi qu'il arrive n'en faites pas une affaire personnelle alors ça c'est super important parce qu'en fait en matière d'égo l'égo est un très mauvais conseil souvent vous pouvez avoir des problèmes dans la vie parce que votre égo intervient je vais prendre un exemple tout simple qui est l'exemple de la place de parking au supermarché vous arrivez vous voyez une place de parking vous allez pour vous garer et il y a un gars qui arrive plus vite et qui passe devant vous et qui vous pique votre place qui vous pique votre place il n'y a pas quelque chose qui vous choque là qui êtes-vous pour que ce soit votre place à vous et qui êtes-vous pour imaginer que ce gars est en train de vous la piquer c'est-à-dire que vous n'avez même pas vu il n'a même pas calculé il est en train de penser à autre chose il est peut-être en train oh mon dieu c'est mal de téléphoner à quelqu'un il est peut-être pris par quelque chose dans sa tête qui fait qu'il est trop focus sur sa conduite parce qu'il a des soucis qu'il doit régler enfin peu importe n'en faites pas une affaire personnelle si là vous n'en faites pas une affaire personnelle de ça bah du coup votre stress retombe si vous vous imaginez qu'il ne vous a pas vu bah vous en cherchez une autre ailleurs et hop pas de stress donc ça je fais court là-dessus le quatrième accord Toltec c'est faites toujours de votre mieux je reviens au troisième après je sais que j'ai loupé le troisième et le faire de son mieux change change au quotidien que je fais de mon mieux d'une certaine façon il y a trois jours si maintenant j'apprends de nouvelles données ou de nouvelles informations mon mieux va forcément changer donc ça pensez-y je ne vais pas entrer dans le détail le troisième accord Toltec c'est le plus important c'est ne faites pas de suppositions essayez de ne pas faire de suppositions c'est toujours les suppositions qui posent problème au travail vous devez en faire assez souvent vous avez votre boss vous dit il faut qu'on se voit à 11h si vous ne lui posez pas la question pourquoi ou qu'il vous répond on en parlera à ce moment-là si vous allez ruminer pendant deux, trois heures mais qu'est-ce qu'il me veut mon dieu est-ce que ma vie va changer est-ce qu'il va se passer des choses là vous êtes en train de faire des suppositions arriver le plus vierge possible à l'entretien pareil un fournisseur vous dit on aura deux jours de retard ne faites pas de suppositions vous dites ok deux jours de retard d'accord si j'en ai besoin qu'est-ce que je mets en place pour l'obtenir est-ce que je ne vais pas l'acheter ailleurs ou est-ce que je peux attendre deux jours et mettez en place un système qui va faire que les deux jours en question vous allez bien lire faire des suppositions c'est 99% du temps faire des hypothèses sur la base de probabilités négatives vous ne pouvez pas faire d'hypothèses déjà parce que vous ne pouvez pas rentrer dans la tête des gens qui sont en face de vous et parce qu'il y a beaucoup trop d'éléments beaucoup trop de variables pour vous permettre d'être sûr que votre supposition va être juste si maintenant quelqu'un ici qui entend ce podcast fait des suppositions et qu'à chaque fois ces suppositions tombent juste ou alors à 90% ou même à 50% du temps ces suppositions tombent juste appelez-moi il faut qu'on discute parce que là on va faire des sous vraiment sans trop se fouler le dernier accord Toltec j'en parlais tout au début c'est un accord qui a été rajouté après il a sorti son bouquin il a fait un tabac c'était traduit en 37 langues un best-seller de folie sur les 4 premiers accords donc à retenir le principal ne faites pas de suppositions il a écrit un autre bouquin qui s'appelle le 5ème accord Toltec et le 5ème accord Toltec c'est soyez sceptiques mais apprenez à écouter mais ça c'est ce que je vous ai dit depuis le début c'est-à-dire que quand une information arrive vers vous déjà écoutez bien ce qu'on vous dit écoutez bien avant d'intervenir avant d'interagir lisez bien le texte que vous êtes en train de lire je parlais des postes des LinkedIn quand je les écris mais souvent j'ai des gens qui regardent la vidéo qui ne lisent pas le poste alors que le poste la vidéo fait écho au poste je ne poche jamais une vidéo j'ai toujours un texte associé à cette vidéo et qui me disent oui c'est inadmissible vous n'auriez pas dû dire ça mais ça et le ça en question ce que j'aurais dû dire je le dis je l'écris au-dessus mais ils ne le lisent pas ou alors des gens qui lisent mais vite en diagonale j'essaie de condenser le contenu un contenu parfois riche en très très peu de lignes si je commence à écrire des thèses dans mes postes on n'en sort plus j'essaie vraiment de concentrer tout ça donc si on ne lit pas bien le texte des fois on passe à côté mais c'est pareil pour plein d'autres textes et si on n'écoute pas bien les gens en étant très attentif à ce qu'ils disent et qu'on essaie de les couper en disant je sais ce que tu vas dire dans ma tête on dit ça dans notre tête je sais ce que tu vas dire donc j'anticipe parce que ce que tu vas me dire me saoule et moi je suis plus important que toi donc ma parole a plus de valeur que la tienne et bien dans ce cas là on loupe des choses on apprend premièrement à écouter et ensuite on est sceptique on est sceptique parce que quand on nous donne une information et on se souvient que votre parole sur la pk n'a pas de gossip etc donc déjà quand on vous donne une information l'information quand elle arrive elle peut être un peu bizarre par rapport à ce que vous imaginez il va falloir l'intégrer n'oubliez pas aussi on a parlé de tous ces fameux biais cognitifs et ces fameux biais cognitifs sont des biais qui vont vous donner des mauvais éléments qui vont faire que l'information que vous traitez ou que vous intégrez ne va pas être correctement intégrée donc en étant sceptique et bien forcément vous allez apprendre à gommer un petit peu tous ces biais cognitifs donc le 5ème accord de Toltec apprenez à écouter soyez sceptique c'est exactement ce que je vous ai dit tout du long Wikipédia va devenir votre meilleur ami donc n'hésitez pas à consulter quand vous avez un doute et puis même à prendre avis autour de vous tout le monde n'a pas le même avis et un autre biais cognitif aussi fait qu'on a tendance à s'entourer de gens qui nous sont proches et qui réfléchissent comme nous et qui avancent comme nous donc soyez ouverts parce que plus on est ouvert plus on apprend plus on interagit avec des gens et puis on apprend des choses différentes qui vont nous donner une perspective différente des choses je vais vous mettre des liens un peu partout en bas la prochaine fois donc je disais il y a un conducteur je vais préciser les sujets je vais être plus professionnel c'est promis c'est mon premier podcast merci d'être merci de me pardonner commenter, commenter, commenter le nerf de la guerre c'est commenter tous les commentaires que j'aurai dessous je vais essayer d'y répondre alors ne soyez pas 95 000 à commenter parce que si vous êtes 95 000 à commenter je ne vais pas réussir du tout du tout à m'en sortir si soyez 95 000 à commenter si si c'est bon donc l'idée c'est vraiment qu'on interagisse alors pareil s'il y en a qui veulent s'il y en a qui ont des choses intéressantes à dire sur ces sujets manifestez-vous comme je vous l'ai dit j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 ou 8 micros donc on peut être nombreux autour de la table je ne sais pas quand aura lieu le prochain je vais essayer d'en faire un par semaine mais comme il faut que j'apprenne aussi à décortiquer à couper à monter et que je ne sais pas faire ça donc quand vous entendrez ce podcast j'aurai progressé certainement sur toute la partie montage réglage et autres donc déjà j'espère que ça va être audible j'espère que ça va être intéressant j'espère que pas trop perdu en route j'espère qu'il y a encore quelqu'un qui est en train d'écouter ce que je suis en train de dire là ça veut dire qu'il a survécu voilà qu'il a peut-être écouté en plusieurs fois c'est pas gênant voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire merci encore à toute la communauté et à toutes les communautés sur les différents médias et réseaux sociaux qui me suivent de votre présence depuis tant d'années merci de tous vos commentaires merci de vos encouragements parce qu'il y en a beaucoup qui m'encouragent je reçois beaucoup de DM merci j'espère que j'ai répondu à tout le monde si j'ai pas répondu à certains DM n'hésitez pas à me relancer vous allez remonter dans la liste et dans ce cas je vous répondrai j'essaie vraiment d'être disponible pour tout le monde de répondre à tout le monde et d'aider les gens à être une meilleure version d'eux-mêmes merci à bientôt